Bâtissons un pays prospère comme les grands avec sûreté une génération de vie. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Légacitole, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager des visions partagées et des ambitions d'État. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Vous vous posez certainement la question, est-ce qu'un État peut-il avoir une vocation d'entrepreneur ? C'est la question que nous posons ce matin, cet après-midi, ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Légacitole. Nous allons aujourd'hui parler de cette thématique qui est tellement importante. Nous recevons donc le coach Alkitengue. Bonsoir coach. Bonsoir. Coach, comment allez-vous ? Bien, merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup coach. Comment conseillez-vous d'abord ? Comment voyez-vous l'avenir de cette année 2023 ? 2023 est une année électorale. J'espère beaucoup que l'économie passera au-devant et que ce sera le thème central de toutes les discussions. Merci beaucoup coach. On va s'asseoir. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons du leadership. Est-ce que l'État peut-il avoir la vocation d'entrepreneur ? Coach, aujourd'hui nous parlons de l'entrepreneuriat de l'État. Est-ce que vous proposez qu'un État ne peut pas simplement rester régulateur, mais l'État peut aussi avoir la vocation d'entrepreneur ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais vous gêner et vous dire que dans la plupart de livres d'économie, la tendance est de coincer l'État dans son rôle de régulateur et non d'opérateur économique, pensant que s'il se met en situation d'opérateur économique, il serait en totale concurrence apparemment déloyale avec les opérateurs privés. Seulement, on est dans un pays comme la République démocratique du Congo en plein XXIe siècle et on doit se souvenir que la plupart des livres auxquels nous faisons référence ont été écrits pendant que la Chine était un pays pauvre, si pas très pauvre. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où la plus grande finance du monde, c'est la finance chinoise, même si la plus grande économie par tête d'habitant n'est pas encore la Chine, mais ça ne va pas tarder de l'être. Cela sous-entend qu'en fait, il faut regarder quand même ce que la Chine a pu faire pour faire la différence entre les économies qui étaient écrites dans les différents livres habituellement lus et enseignés dans les universités, à la différence du monde entier. En fait, la Chine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a entrepris de créer des entreprises de l'État avec une discipline militaire. Des entreprises qui ont réussi et qui ont traversé le monde entier après avoir transformé la Chine. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous devons être en mesure de nous poser des questions. Et lorsqu'on est dans l'arrivée du Congo et qu'on est dans la situation où nous sommes, je pense qu'il est important de regarder un certain nombre d'indicateurs. Je vais vous donner quelques chiffres. 4 %, c'est le taux de bancarisation de la République démocratique du Congo. Toutes les banques sont sur le boulevard du 30 juin et dans quelques grandes villes. 96 % de notre population n'a pas accès aux services financiers. Comment voulez-vous avoir une économie ? Si après 20 ans, il n'y a aucune banque qui s'aventurait dans les milieux les plus réculés, comment voulez-vous, comment pensez-vous que nous pouvons encore attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans pour que ces entreprises se décident enfin d'aller dans ces milieux ? Elles n'iront jamais là-bas, simplement parce que ce n'est pas rentable, ce n'est pas facile à faire. Le seul qui peut prendre des risques et des risques contrôlés, c'est l'État. Pourtant, vous savez, dans les clauses de constitution des banques, elles ont ce qu'on appelle l'obligation de couverture universelle. Je prends le deuxième exemple, c'est les télécoms. Lorsque vous regardez les télécoms, la fracture numérique est inhérente au secteur des télécoms. Et pourtant, le secteur des télécoms a des clauses dans le cahier des charges qui l'obligent de générer un fonds de solidarité pour être en mesure d'investir dans les milieux les moins rentables, et donc les milieux ruraux qui représentent 80% de notre économie. Si on considère le secteur financier et on considère le secteur des télécommunications comme des secteurs accélérateurs d'une économie, nous sommes là assis avec un État qui régule et qui regarde, et la situation catastrophique qui se dessine devant nous. Et donc la réponse à votre question, c'est de dire, l'État n'a pas la possibilité de devenir un entrepreneur, il a le devoir d'être l'entrepreneur en chef. Vous voulez dire que le ministère du portefeuille devrait non seulement renforcer les entreprises qu'il a trouvées, qu'il y a au Congo, mais aussi créer d'autres entreprises ? Vous savez, ministre après ministre, le ministère du portefeuille a démontré un degré de paresse inacceptable. Je vais vous donner des indicateurs. Le Maroc compte à son registre près de 2 000 entreprises. C'est un pays africain. 2 000 entreprises ? Oui. Nous, on en avait 54, certaines sont devenues des agences, d'autres des entités à vocation publique. Nous n'avons même pas une cinquantaine d'entreprises qui appartiennent à l'État ou dans lesquelles l'État a des intérêts. C'est totalement inacceptable. Je vais vous dire des choses simples. Est-ce que vous trouvez logique, quand vous regardez le footprint de la Régie des eaux et de la Snell, le fait que ces deux grandes entreprises qui donnent des denrées de base pour l'économie et la santé des gens soient coincées dans les grandes villes ? Pourquoi pensez-vous qu'il est raisonnable que la Snell soit le seul opérateur économique du secteur de l'électricité, même après la libéralisation de manière générale ? On a quelques opérateurs marginaux. Mais pour quelles raisons chaque province ne crée pas sa société d'électricité provinciale, capable de piloter la politique publique en matière d'énergie sur la province ? Pour quelles raisons chaque territoire n'a pas son entité provinciale locale spécialisée dans la fourniture d'électricité ? Pourquoi nous n'avons pas 145 entreprises publiques locales chargées du captage du traitement et de la distribution d'eau ? Pourquoi pensez-vous qu'en Mboujimaï aujourd'hui, il était quasiment impossible de faire des routes ? En fait, vous savez, la réponse est très simple. L'OVD campe ici, l'Office des routes campe ici, et en Mboujimaï, il n'y avait pas d'engin pour être en mesure de travailler. Et ça, c'est la même chose dans le Maniema, c'est la même chose à l'Équateur. Il n'y a pas d'engin parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Et parce que les entités publiques sont les seules capables de faire le mouvement, même là où ce n'est pas rentable, l'État congolais devrait déployer, ne serait-ce que dans les différents secteurs fondamentaux, des entreprises publiques locales capables de rendre des services de manière effective sur place. Ça nous aurait permis d'avoir une dynamique d'appel. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où l'État part et y balise le chemin, les privés verraient l'intérêt de pouvoir y partir. C'est ce qui va arriver avec les 145 territoires. Aujourd'hui, nous avons l'État qui va s'installer dans les 145 territoires avec bureaux, écoles, centres de santé et des infrastructures. Et si l'État, en plus de ça, commence des activités économiques comme le service national, qui aujourd'hui commence à devenir de manière généralisée une référence, ça s'appelle de la production. Il va y avoir des opérateurs privés qui vont venir s'installer, un, pour capter l'argent qui vient de l'activité de l'État, pour être en mesure de donner de la logistique et des services supplémentaires à ces entités. L'État, en ce moment-là, devient un État catalyseur. Son entrepreneuriat est un entrepreneuriat catalyseur. Et c'est pour ça qu'en Europe, aux États-Unis et au Canada, à l'époque, même quand l'État n'avait pas la capacité de faire des autoroutes, elle faisait appel à des tiers, mais elle prenait des parts entières dans les sociétés qui créaient ces entreprises d'autoroutes. C'est comme ça que l'État devenait, d'une manière directe ou indirecte, patron de l'initiative économique. C'est comme ça que les pays avancent. Et pas en attendant que les privés, quand les conditions leur plairont, puissent être en mesure de décider si, oui ou non, ils engagent une activité économique dans un tel secteur ou dans tel autre secteur. C'est très bien beau, le discours que vous développez. Mais quelle est votre compréhension de l'État entrepreneur et dans quel secteur devrait-il investir en priorité ? L'État entrepreneur, c'est l'État qui crée des sociétés et des sociétés rentables. C'est-à-dire ? Pas avoir une cinquantaine d'entreprises qui est en grande partie en faillite. C'est inacceptable. L'État n'est pas synonyme d'incompétence. L'État a la responsabilité de s'assurer que le pays va bien. Et donc, les meilleurs d'entre nous devraient travailler pour l'État. Cela sous-entend qu'en fait, comme Huawei et d'autres sociétés chinoises, et comme d'autres sociétés coréennes, l'État a la capacité d'avoir des entreprises qui marchent bien. On a tendance à dire que les sociétés d'État ne marchent pas bien, mais ce n'est pas fatal. Il y a des raisons pour lesquelles les sociétés d'État n'ont pas bien fonctionné. Ce sont des raisons simples du genre, on a fait un mauvais casting et on a politisé la gestion. Et vous savez, aujourd'hui, si nous sommes dans une situation aussi catastrophique, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des raisons fondamentales à cela. Et si on change ces raisons, nous allons avoir d'autres résultats beaucoup plus vertueux. Et donc, de mon point de vue, l'État doit être à mesure, un, de s'inscrire dans le secteur des infrastructures, dans les services que l'on appelle publics, universels comme l'éducation et la santé, avec performances et modèles économiques soutenables. L'État doit être à mesure de s'inscrire dans la chaîne agricole. Aujourd'hui, on est en train de vouloir inscrire 10% du budget de l'État dans tous les pays africains, dont le nôtre, dans le secteur de l'agriculture. Il ne s'agit pas de l'agriculture, ça veut dire la production. Il s'agit de toute la chaîne. Et là où l'État ne trouve pas d'opérateur économique capable de se lancer, l'État devrait être à mesure de se lancer seul ou en partenariat avec des tiers. Alors, on va prendre une question un peu plus complexe. La dernière fois, nous avons évoqué la question des projets de développement de 145 territoires. Premièrement, dès que je revienne, c'est une question très, très importante, qui tient à la survie des Congolais. Et donc, on a parlé du projet, comme je l'ai dit, de 145 territoires, qui doit s'allier notamment au plan de développement locaux. Comment pourriez-vous élaborer l'idée entrepreneuriale de l'État dans ce contexte-ci ? Vous savez, le PDL 145, c'est le plan de développement local. C'est la conception centrale, du gouvernement central, du fait de décider d'allouer des moyens aux entités locales. Mais vous savez, les 145 entités territoriales ne sont pas identiques, ne se ressemblent pas, n'ont pas les mêmes contraintes. Il est donc d'intelligence normale et ordinaire que l'on pense qu'au-delà du PDL 145, on ait 145 PLD, plan locaux de développement. Adapté à chaque territoire. Absolument. Chaque territoire doit, en fonction de ses spécificités, avoir son programme de développement. C'est celui-là qui dira quelles sont les routes qui sont prioritaires, quels sont les ponts et les bacs qu'il faut mettre en place, quel genre d'activités on peut développer. Est-ce dans les mines ? Est-ce dans l'agriculture ? Est-ce dans la foresterie ? Est-ce dans le tourisme ? Et ça, il n'y a aucun territoire qui ressemble à un autre. Et il est donc important, et je le dis encore une fois, d'avoir 145 leaders de pointe. Ça veut dire des dirigeants d'entités territoriales de pointe, capables de pouvoir générer et animer les plans locaux de développement. C'est ce qui va faire que nous ayons des provinces puissantes. Et c'est pour ça que nous devons avoir, à la tête de chaque province, un véritable leader économique et social, capable de galvaniser les efforts des leaders locaux qui sont dans les entités territoriales pour être en mesure d'acheminer des services publics et des services socio-économiques de qualité auprès des citoyens. Vous savez, nous sommes un pays qui, pendant 62 ans, a consommé tout l'argent dans les milieux urbains et nous avons abandonné les milieux ruraux. La conséquence est la suivante, c'est que nous avons 140 groupes armés, ils sont tous dans les milieux ruraux. Deuxième chose, c'était tellement irréfléchi que nous avons dégarni la partie rurale et comme par hasard, et Dieu est très bon, tous les minéraux sont dans les milieux ruraux. Et donc, si vous avez bien remarqué, tous les 140 groupes armés sont à côté des puits, qui de colton, qui d'or et du reste. Ça sous-entend qu'en fait, ce n'est que d'intelligence classique et géostratégique que de réoccuper le territoire. En fait, le fait de déployer l'État dans les 145 territoires, un, c'est une occupation sérieuse, administrative, financière, sociale et politique de l'État, du territoire, mais aussi une reprise en main d'une masse que l'on doit mettre à contribution dans la construction de la nouvelle économie qui est une économie intégrée. Vous avez aussi évoqué la question du leadership multiniveau. Est-ce un concept que vous inventez ? Oui bien sûr, c'est un concept que j'invente, il n'est écrit dans aucun livre. Et je dis, nous sommes dans un pays où on pense que tout doit être fait par le chef de l'État. Et tout le monde se rend bien compte que ce n'est pas un être suprême, c'est juste un être humain, avec 24 heures et la capacité de couvrir un espace très limité. Si nous devons avoir de l'efficacité, il est important qu'à tous les niveaux, nous ayons des chefs de qualité. Quand le chef de l'État a donné instruction au Premier ministre sur une question bien déterminée, celui-ci se l'approprie. Et si de manière sectorielle, le Premier ministre donne des tâches au ministre, chacun doit s'approprier l'instruction qui est venue du chef de l'État, passer par le Premier ministre qu'il a décomposé et qu'il a donné aux différents ministres sectoriels. Et ceux-ci doivent être en mesure de l'appliquer. Ça demande un casting sérieux. Ça demande non seulement un casting sérieux, mais également des mécanismes de travail, mais surtout de l'indépendance. Vous savez, quand on dit un ministre, c'est un très haut fonctionnaire de l'État. On ne peut pas avoir un ministre et le traiter comme un enfant de course et qu'il attende qu'on lui dise « oui, tu peux avancer, non, tu ne peux pas avancer ». Il faut qu'il ait de la marge de manœuvre et il doit en répondre. C'est pour ça qu'il est censé être responsable du secteur. De la même manière, lorsque cette activité doit se passer dans une province bien déterminée, le gouverneur doit s'approprier l'action pour être en mesure de la passer aux entités territoriales décentralisées, de sorte que le citoyen reçoive le bénéfice de l'action publique qui a été décidée en haut. Si toute la décision, y compris des problèmes de base, est entre les mains du chef de l'État, on va en faire un garçon de course. Il sera en train de résoudre des problèmes inutiles qui gaspillent son temps et sa concentration et les choses sérieuses vont traîner. C'est pour ça que la proximité est le gage de l'efficacité. La proximité entre gouvernants et gouvernistes ? Absolument. Le bourgmestre dans une commune, c'est le représentant du chef de l'État. Il est le chef de l'État là-bas. Les problèmes de base, il les règle. Et quand il a fini et qu'il y a des choses qui le dépassent, il demande de l'aide au niveau de sa hiérarchie qui se trouve être le gouverneur. Et un gouverneur est quelqu'un d'hyper puissant. Il ne s'occupe pas de nettoyer les rues. ou de faire de la propriété parce que ça, le bourgmestre a déjà fait. Il ne s'occupe pas de réguler des problèmes de base. Il s'occupe de la stratégie de la province et de l'effectivité de tâches qui sont allouées aux différents bourgmestres pour être en mesure de pouvoir les évaluer. Et il en rend compte à la hiérarchie qui se trouve être son ministre de l'Intérieur, qui lui répond au gouvernement et donc au chef de l'État. C'est seulement le jour où nous aurons des bourgmestres responsables, des gouverneurs responsables et redevables, des ministres qui assument la responsabilité de leur ministère et qui ont l'attitude d'agir et même la capacité de se tromper, que nous pourrons avoir une véritable capacité de dynamique économique et sociale. Et si malheureusement on a tendance à penser que le seul qui est responsable, le seul qui répondra aux Congolais, le seul qui a la capacité de pouvoir penser à quelque chose, c'est le chef de l'État, on est en train de gaspiller celui à qui nous avons donné le destin de toute la nation. Il est donc important qu'on se partage les responsabilités et aussi les moyens d'agir. Et c'est pour ça que je dis que le leadership ne doit pas être un leadership d'un individu, comme on voit ici le parti politique de telle personne. Un parti politique ne peut pas être à une personne, c'est une assurance sans but lucratif, il appartient à ses membres. Il n'est pas acceptable aujourd'hui de penser qu'on peut avoir un parti politique dont la décision revient à un seul individu. C'est pour ça que nous en avons mille aujourd'hui. C'est aussi un problème de gouvernance. C'est pour ça que nous avons mille partis politiques. Le même dysfonctionnement qu'on voit dans la politique, c'est celui-là qu'on retrouve également dans la gouvernance de manière générale. Parce qu'on a tendance à penser que tout doit être sous l'impulsion du chef de l'État. Non, chacun doit donner son impulsion relative à la vision du chef de l'État. Là où il est, il doit l'assumer et en assumer la responsabilité. Le jour où nous allons avoir, j'ai envie de dire, des responsables capables de s'assumer et d'assumer leur entière responsabilité en termes d'actes, nous aurons un pays qui marche très vite et qui donne des résultats aux citoyens. Merci. Alors, vous évoquez aussi la question de la prospérité partagée. Est-ce la même chose que le programme de lutte contre la pauvreté ? Ah non, il faut faire attention. La lutte contre la pauvreté, c'est une consécration du fait que la pauvreté est fatale. Tout est fait pour la faire réculer un petit peu, la faire avancer un petit peu. Mais malheureusement, ce n'est même pas notre concept. Nous, les Africains, c'est un concept qui nous vient des partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, le FMI et toutes les autres organisations qui réfléchissent à notre place. Parce que dans leur psychologie, nous devons rester pauvres. Notre faible demande leur permet de garder des ressources à eux. Regardez la quantité d'énergie utilisée par tête d'habitants. Le ratio entre les États-Unis et nous est aux alentours de 40. Mais nous sommes sur la même planète, ils consomment plus d'énergie que nous. Mais qu'est-ce qu'ils font de plus que nous ? C'est qu'en réalité, ils se garantissent une certaine vitesse de développement. Et comme les ressources sont en quantité limitée, il faudrait que nous, on continue à en consommer moins pour qu'on en laisse plus pour eux. C'est valable pour l'eau, c'est valable pour les ressources forestières, c'est valable pour toutes les ressources que nous connaissons. Et donc, toute la question de la lutte contre la pauvreté est une lutte, j'ai envie de dire, stupide et insensée, qui n'a pas de sens. C'est pour ça que justement, elle ne se termine jamais, cette pauvreté. Quand je parle de la prospérité partagée, c'est que je parle de la richesse. Ce qu'il y a de beau avec la richesse, c'est qu'avant de la partager, il faut la créer. Ça veut dire qu'en fait, ici, le culte que je donne, c'est le culte danois, le culte du travail. Il est important qu'on apprenne, qu'on leur explique que la seule chose qui peut les sauver, ce n'est pas les hommes politiques qui font des promesses ou qui font ce qu'ils doivent faire et ils le font au minimum. Non, le plus important, c'est qu'ils doivent nous mettre au travail, ils doivent mettre la réplique au travail. On ne peut pas être un pays comme celui-ci et avoir 94% des gens qui sont au chômage organisé. Vous savez, nous avons moins de 6% des gens qui travaillent formellement et qui sont enregistrés aux deux caisses de sécurité sociale. Moins de 10%. Moins de 6%. Si on prend la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, et la CNSS AP, qui est celle des personnes publiques, nous avons moins de 6% des gens qui travaillent formellement. Comment voulez-vous avoir un contrat social entre l'État et les citoyens si 94% des gens travaillent dans l'informel ou ne travaillent pas du tout ? Il y a un très sérieux problème. Et donc, il faut réorganiser l'État. Il faut réorganiser l'État pour que les gens se mettent au travail et que le travail devienne un devoir de citoyen. C'est un devoir d'honorabilité. C'est un devoir de dignité. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas digne d'être appelé un citoyen. Et à la limite, à un moment donné, tu n'as même pas le droit de voter si on me posait la question. Et à ce moment-là, on va se rendre compte qu'en réalité, nous sommes capables de produire de loin plus de richesses si tout le monde est mis au travail de manière optimisée. La stupidité collective qui nous a caractérisés pendant très longtemps, c'est de penser qu'on peut oublier les gens qui sont dans les villages. Ils n'ont accès à rien. On peut les exploiter. Mais en fait, lorsqu'on fait le PIB par tête d'habitants, ces gens-là sont dénominateurs. Ça veut dire qu'ils plombent notre PIB par tête d'habitants. Ça sous-entend qu'en fait, leur capacité de travail est tellement faible qu'ils ne produisent pas de richesses, au point que les seuls qui produisent, ce sont les quelques entreprises minières, de transport, de pétrole et tout le reste. Et quand vous mettez ça au numérateur, le ratio devient très faible. Et donc aujourd'hui, la question est de dire comment on fait pour qu'on soit en mesure de créer plus de richesses, pour qu'on soit en mesure de les partager. Je vous ai deux clés de partage de cette richesse. La première, c'est l'enseignement gratuit et obligatoire. Et je souhaite beaucoup que très rapidement, on ait les moyens d'aller jusqu'en sixième secondaire. Qu'il soit possible d'avoir toutes les personnes qui sachent lire et écrire comme au Zimbabwe. Ok ? Et la deuxième clé, c'est la couverture santé universelle. Il est important que les gens se rendent compte que tu ne peux pas t'inquiéter quand tu tombes malade. L'État doit être à mesure de te mettre dans ta situation de santé parce que c'est dans l'intérêt de l'État que tu étudies que tu deviens intelligent et que tu sois en bonne santé parce que tu deviens un asset. Tu peux produire. Et c'est comme ça que le contrat global devient très différent de celui où chacun de nous se débrouille pour envoyer ses enfants dans une école ou dans une autre. Et quand tu gagnes un peu plus d'argent, tu envoies tes enfants en dehors du pays alors que tu es responsable de la construction d'un système d'éducation qui est censé être efficace pour tout le monde. Ceci dit, je ne porte pas jugement sur des individus. Je porte jugement sur ce que nous avons collectivement fait pendant plus de 60 ans. Et mon appel est de dire qu'il faut réinventer un modèle qui tient compte de la justice et de la justesse de notre réflexion. Et je crois qu'il est plus que temps aujourd'hui, plus que jamais, de pouvoir repenser l'État différemment. Et comme je l'appelle encore, un État qui ne fait pas du social, mais qui fait de l'économique pour assurer le social. Un État entrepreneur, un État qui met les gens au travail, un État qui travaille lui-même. C'est encore très bien ce discours que vous développez, monsieur Alkitengue. Mais quel lien faites-vous entre la création de la prospérité et la participation des citoyens ? Très simple. Aujourd'hui, si vous regardez les infrastructures de l'État, elles sont en grande partie en milieu urbain. Et lorsque vous allez dans nos villages, les gens dorment par terre comme des animaux, sans aucun confort. Ils vivent sous des tentes ou des huttes ou des cases et ça ne gêne personne. À un moment donné, quand on parlait des villages, les gens trouvaient que c'était logique que les gens du village n'aient pas une demande structurelle qui demande, qui démontre clairement leur ambition. Et en fait, c'était même bien de les garder dans un État de sous-animal. Vous vous rendez bien compte ? C'est exactement reproduire le comportement que les Occidentaux ont eu sur nous. Ils nous ont gardés dans une situation de petitesse consacrée. Et nous, on a fait exactement la même chose. On a gardé les gens qui sont dans les milieux ruraux dans un État de petitesse consacrée. Et aujourd'hui, en fait, et c'est toute la beauté de ce plan de 145 Territoires, parce qu'en essayant de le réaliser, on découvre la difficulté structurelle qu'il y a à aller réaliser des ouvrages à des endroits où l'État n'a jamais été. Parce qu'en fait, on va y arriver peut-être pour la première fois. Et donc, il n'y a pas de route et on le découvre en ce moment-là. Il n'y a pas d'enseignant malgré le fait qu'on a mis une école et on le découvre en ce moment-là. Et on s'aperçoit qu'on a été criminel pendant de longues années. Et en fait, aujourd'hui, ma demande à moi, c'est que nous soyons en mesure de nous parler. Autant nous prenons le temps de parler de notre modèle politique et des discussions sur les textes qui régissent ceci ou cela, même si certains ne sont pas appliqués. Autant je dis, il est important que nous essayons de réfléchir à comment consacrer une chance équitable à un enfant de ce pays où qu'il naisse, où qu'il vive. De sorte qu'ils soient en mesure de s'exprimer dans sa pleine capacité, dans son plein potentiel. Et c'est seulement comme ça, en faisant participer les citoyens à tous les niveaux de décision et d'action. Je ne parle pas de la réflexion, je parle de la réflexion. Ça veut dire réfléchir et agir. C'est seulement en faisant intervenir le citoyen au niveau de la conception et au niveau de l'action que nous pouvons avoir une co-construction d'un État prospère qui marche pour tout le monde. Je le dis encore une fois, je profite de votre micro, pour dire, moi je suis très embêté par notre type national. Vous savez, il y a trois endroits où on prend l'engagement. Et tous les trois sont au futur. Nous bâtirons un pays. Quand est-ce que vous allez le bâtir ? Alors que quand vous arrivez à la fin, vous dites que nous léguons à notre prospérité. Vous n'allez pas léguer quelque chose que vous n'avez pas encore bâti, il y a un problème. Et je pense que probablement, dans la sémantique qui se trouve dans notre type national, se trouve un problème d'irresponsabilité consacrée. Ça veut dire qu'on pense que la responsabilité, ce sont les autres. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on dit tout le temps, la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Non, non, non. La jeunesse, c'est le présent du pays. C'est eux qui doivent être le fer de lance du dynamisme de notre économie. C'est eux qui doivent prendre en charge le pays. On n'a pas à attendre d'être vieux pour être en mesure d'être utile à son pays. Et je pense que dans le narratif de tous les jours, il y a un certain nombre d'ajustements importants nécessaires à prendre pour que nous soyons en mesure d'être un pays différent. Vous disiez récemment que le travail sacré devra dominer le contrat entre les citoyens et les leaders politiques. Et qu'en est-il ? Vous savez, dans le langage politique courant, les gens font des promesses. Ils disent que quand ils seront au pouvoir, ils font des choses. La réalité, c'est qu'ils ne feront rien et ils ne sont pas censés faire quoi que ce soit. Ce que les bons politiciens devraient apprendre à faire, c'est de dire aux Congolais, nous devons nous mettre au travail. Il n'y a qu'une chose qui sauve un peuple, c'est le travail. Il est important que le seul langage qui tienne entre les hommes politiques et les citoyens et de dire et les amis, vous devez travailler, nous devons travailler. Mon travail à moi en tant que politique, c'est de mettre en place des règles et des textes et une régulation pour que le cadre soit propice, pour que chacune des personnes saisissent ses opportunités en fonction de son talent, de sa capacité et de sa discipline. Mais nous devons travailler, c'est la seule chose qui peut construire un pays. Et aujourd'hui, mon vœu le plus sincère, c'est de dire qu'il faudrait que le langage, la discussion, les échanges entre le leadership politique et le leadership de la société soient un langage du travail. Il est important qu'on rende le travail sacré, que dès le petit âge, le jeune homme qui naît, qui grandit, la jeune fille qui naît, qui grandit, sache qu'on est sur terre pour travailler, pour vivre. On ne vit pas pour travailler, on ne travaille pas pour vivre. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Mais on doit travailler pour vivre. Si on ne travaille pas, on ne pourra pas vivre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent de maladies évitables et des gens qui meurent de saleté. Et ce genre de choses sont totalement évitables. Pour que nous ayons une ville propre, il faudrait qu'on travaille. Pour qu'on mange bien, il faudrait qu'on travaille. Pour qu'on ait des bons véhicules, il faudrait qu'on travaille. Pour qu'on ait des bonnes routes, il faudrait qu'on travaille. Le travail est le leitmotiv d'un peuple qui veut se faire respecter dans le monde. Vous disiez que tout récemment, vous disiez aussi que justement pour qu'il y ait une prospérité réelle, il faut que le leadership parte de bas en haut pour que justement nous puissions nous accomplir. Vous savez, nous sommes dans un pays où quelqu'un qui vit à Kinshasa toute l'année, quand vient le moment des élections, il va dans le village de son père où il n'a jamais été, où les seules fois où il a été, c'est parce qu'il devait faire une campagne. On appelle ça du vol politique. Pourquoi on est comme ça ? Parce qu'on pense que si vous avez eu accès à des avantages structurels, vous avez la possibilité d'aller dominer sur ceux qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que vous. Et ça, ce n'est pas acceptable. Vous savez, dans certains pays, on vous dit, si vous désirez être candidat dans une circonscription, il faut y avoir résidé plus de la moitié de l'année, physiquement. Ça veut dire que vous vivez là-bas, vous travaillez là-bas, vos contraintes sont là-bas. Vous ne pouvez pas être le bourgmestre de la commune de Massina et habiter à ma campagne. Ça n'a pas de sens. Vous devez vivre là où vous êtes dirigeant. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, quand vient le moment de désigner des dirigeants, ça doit être des dirigeants de proximité, des gens qui ont toujours vécu là-bas, qui connaissent les réalités et qui vont les défendre. Ça fera toute la différence. Ça sous-entend qu'en fait, lorsque vous êtes dans une fédération de karaté, par exemple, ce sont les clubs qui élisent les patrons d'associations, qui élisent les patrons des ligues et les patrons de ligues qui élisent les patrons de fédérations. Ici, c'est l'inverse. C'est pratiquement le président de la fédération qui structure une cohorte des gens qui vont lui convenir et ça va dans tout le sens. Et malheureusement, ça, c'est une copie conforme de ce qui est arrivé en politique. Aujourd'hui, dans notre pays, l'élection la plus importante, c'est l'élection du président de la République. Même si notre constitution dit que nous sommes un pays semi-présidentiel avec une dominance parlementaire. Et en fait, tout le focus est sur le poste du président de la République. En fait, soyons juste sérieux. Qu'est-ce qu'un président de la République, même le meilleur du monde, peut-il faire s'il est tout seul ? Nous devons avoir des gens à tous les niveaux de qualité. C'est pour ça que, si on me posait la question, je dirais, on commencerait pour moi par faire les élections des communes. Et puis des entités supérieures, jusqu'à ce que nous allons avoir des gouverneurs qui ont été élus, alors seulement on devrait élire le président. Pourquoi ? Parce que je pense que le leadership multi-étage, le leadership partagé, est la seule chose qui peut permettre que les assertions des gens qui sont en bas arrivent en haut. Et celui qui est en haut n'est pas Dieu le Père. Il est juste un bon coordonnateur qui comprend les défis des gens, qui dégage de ce qu'il voit comme problème la vision nationale, et qui l'anime. Un homme d'État est au service de la nation. Non. Ce n'est pas l'inverse. Chez nous, nous sommes dans une situation de privilège. Lorsque vous regardez l'agitation de la plupart des hommes politiques aujourd'hui, c'est lié à une seule chose. On commence à avoir de la discipline grâce à l'IGF, et les prébandes sur lesquelles les gens faisaient des folies furieuses sont en train de se rétrécir. Et ils deviennent extrêmement nerveux. Mais la seule chose qui ne compte pas, c'est le nombre de personnes qui sont mortes faute d'une aspirine, faute d'un petit médicament de rien du tout, faute d'un véhicule en bon état qui peut le faire partir d'un point A à un point B. Les gens prennent des risques incroyables parce qu'ils sont pauvres. Mais lorsque les gens se caracolent avec des millions et des milliards dans leur poche, ils ne se représentent même pas ce qu'est la précarité de ces individus qui prennent le risque de monter sur un camion et rouler sur 200 kilomètres. Et je pense que c'est en dénonçant ce genre de choses que je déclis cet autre pays, cet autre Congo, cette autre Afrique que nous sommes capables d'avoir si nous commençons à regarder les choses différemment. Et donc moi, quand je parle du leadership, je ne parle pas d'un leader qui est isolé. Je parle d'un leadership qui appartient à un écosystème, où il y a plusieurs leaders à tous les niveaux, chacun assumant ses propres responsabilités et répondant aux citoyens. Et voilà ce que je suis en train de dire quand je parle du leadership. Bien sûr, l'ensemble des choses que je dis aujourd'hui peuvent être très différentes de certaines choses moyennes qui sont écrites dans les livres. Mais la plupart des choses qui sont écrites dans les livres sont simplement fausses ou complètement dépassées. C'est des individus qui les ont écrits pour répondre à des circonstances particulières dans le temps et dans l'espace. Et donc à un moment donné, c'est notre responsabilité que de générer la pensée, la conception, la théorie qui est censée nous gouverner. Sinon, est-ce que vous êtes contre le leadership économique des privés ? Non, 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 pas du tout. Je suis convaincu qu'un pays doit avoir des privés honnêtes qui payent les taxes et qui créent des sociétés, qui créent de la richesse. Et nous devrions être fiers de ce genre de choses. Je suis moi-même un opérateur économique. Par contre, je dis, ce n'est pas le monopole des opérateurs économiques privés. L'autre opérateur économique, c'est le public. L'État. L'État, celui à qui on voudrait laisser seulement les secteurs qui ne sont pas rentables. Comment voulez-vous qu'il devienne modèle et exigeant s'il n'est pas capable de démontrer ses capacités de gouvernance, y compris dans le secteur économique ? Tu ne peux pas réguler quelque chose que tu ne sais pas gérer. Vous savez, lorsque vous êtes dans une maison, même si vous avez un domestique de qualité, si Madame est sale, la maison sera sale et sera au standard du domestique. Et donc, je voudrais dire, encore une fois, que l'État a le devoir de maîtriser la gouvernance économique. L'État a le devoir de faire même ce que le privé ne sait pas faire. Et aujourd'hui, moi, mon appel est de dire à l'État, créez des banques, que ce soit des banques des villages, des territoires et des provinces. Créez des sociétés de télécommunication et offre des services spécifiquement, en commençant par les villages, les territoires et les régions, de sorte que nous ayons un seul pays qui offre un service public universel à tout le monde. Créez des sociétés qui puissent être en mesure d'assurer la production et la distribution de l'eau et de l'électricité, mais que ce soit des sociétés locales. Mais ça, les privés ne le feront pas, en tout cas pas demain. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'argent à travers l'ANCER et d'autres entités comme l'hydraulique rurale. Mais au lieu de continuer à dépenser cet argent, et nous avons un joli programme comme le service national, au lieu de continuer à produire et distribuer quasiment les biens avec le service national, faisons du service national une entreprise de production agricole, qu'en plus de produire, elle transforme et qu'elle distribue de manière rentable. Et vous allez voir que le service national doit changer. Nous pouvons être capables de faire un service national dans chaque province. On aura créé 26 provinces, 26 sociétés. Nous pouvons avoir des sociétés d'élevage, nous pouvons avoir des sociétés de génie civil, et ça peut être des sociétés publiques ou publiques-privées. Et il est important que l'État prenne le ton d'un véritable entrepreneur qui donne des solutions aux gens. C'est seulement comme ça que les privés pourront suivre. Avant ça, nous aurons encore toutes les banques, nous en avons une vingtaine, ici à Kintia-Saye, dans les grandes villes, et nous aurons la SNEL qui campe ici et dans quelques villes, et nous aurons l'orage des eaux qui est ici et dans quelques villes, point faux stop. Et on va vous dire, le taux de dessert d'électricité ne dépasse même pas 10%. En fait, c'est un indicateur classique qui montre clairement que l'État n'a pas été le bon entrepreneur, il n'a pas été là où il devait être. Et aujourd'hui, on a libéralisé le secteur, on s'aperçoit qu'à Gomasseul, il y a trois sociétés qui, aujourd'hui, commencent à produire, à distribuer de l'électricité. Comment ça se fait qu'à Routchou, il n'y a pas d'électricité ? Comment ça se fait que, beaucoup plus à l'intérieur, à Kichiché, il n'y a pas d'électricité ? Et pour être en mesure d'avoir de l'électricité dans ce sujet, créions des sociétés territoriales de production et de distribution d'électricité. Et vous allez voir que quelqu'un sera responsable et il pourrait être en mesure de prendre l'initiative. Vous parlez également des performances économiques durables. Comment ça peut s'expliquer ou s'appliquer dans ce cas ? Je vais vous donner des illustrations simples. Vous allez dans les programmes de la Banque mondiale, des programmes agricoles, c'est 400 millions de dollars, 500 millions de dollars, 350 millions de dollars. Le jour où le programme s'arrête, le projet s'arrête. Ça veut dire que... Cet argent que l'État a emprunté en réalité auprès de la Banque mondiale ou de la BAD, c'est de l'argent gaspillé parce que, très malheureusement, les programmes ne sont pas durables. Mais ça fait 50 ans que ça dure. Et bon, mon interrogation à ce niveau, c'est de dire, à quel moment allons-nous nous interroger pour nous poser la bonne question de savoir comment nous faisons pour avoir des performances durables ? Une performance n'est performance que si elle se soutient dans le temps. Lorsque vous commencez un projet comme celui des 145 territoires, il faudrait qu'on se pose la question de savoir, quand on aura dépensé les 10 milliards de dollars dans chacun des territoires, qu'est-ce qui va en advenir ? On doit être en mesure de penser au-delà du programme numéro 1 des 145 territoires. C'est pour ça que moi, j'en appelle à une mise en application des plans locaux de développement qui vont accueillir le PDL 145, ce n'est pas encore là, qui vont accueillir les PDL 145, qui est la vision globale, mais de manière spécifique pour chacun des territoires. Et c'est seulement comme ça que l'État lui-même pourra créer des sociétés pour être en mesure de créer de la richesse. Mais en créant des sociétés, l'État va attirer les privés à la fois pour se joindre à lui, mais aussi pour agir de manière tout à fait indépendante et créer des véritables sociétés qui pourront agir dans ces milieux. Et c'est seulement dans cette dynamique qu'on pourrait être en mesure d'avoir ce qu'on appelle la masse critique, capable de nous faire partir de là où nous sommes et non pas faire de la croissance économique, mais faire un bon économique. Nous n'avons pas le temps de faire la croissance économique. Nous sommes terriblement en retard. Lorsqu'on calcule la capacité de production de richesses par tête d'habitants, nous sommes à moins de 2 dollars par personne. Il n'y a personne qui peut vivre en dessous de moins de 2 dollars par personne. Et donc nous ne pouvons pas penser qu'en faisant une croissance de 10%, dans 10 ans on pourra faire du progrès, on ne fera pas du progrès parce que le monde évolue entre temps et les besoins évoluent. Nous devons bondir. Nous devons faire un saut de tigre. Et pour faire un saut de tigre, ce n'est pas la solution classique qu'il faut appliquer, c'est une solution extraordinaire qu'il faut appliquer. Et ça, elle n'est pas écrite dans les livres, parce que les livres sont écrits pour résoudre les problèmes des gens qui les ont écrits. C'est à nous d'écrire la nouvelle façon de penser pour être en mesure de résoudre nos problèmes en plein XXIe siècle avec les outils modernes dans l'espace géographique que nous avons, avec les atouts que nous avons. Tout à fait. Pensez-vous aussi que la police et l'armée peuvent-elles créer des entreprises et les faire prospérer dans la durée ? Je vais vous donner deux exemples. Il y a une société qui s'appelle Viettel. C'est la société de télécommunication de Vietnam. Elle appartient à l'armée. En Égypte, nous avons des sociétés qui appartiennent à l'armée. En Algérie, la même chose. Et elle marche très bien. Au Kenya... L'armée gère... Ah, bien sûr. ...des entreprises. Absolument. Allez regarder Viettel. V-I-E-T-E-L. C'est la société de télécommunication de Vietnam. Elle appartient à l'armée. Non, c'est incroyable. C'est la meilleure. C'est incroyable. Et vous savez, les militaires, par définition, ils sont mieux que nous, les civils. C'est des gens qui apprennent des sciences de manière très précise, qui savent gérer le risque au mieux des circonstances. Et ils sont très disciplinés. Donc, comme en Chine, lorsqu'on leur donne des institutions, ils les gèrent avec performance. Mais laissez-moi vous surprendre. Et c'est une autre information. Internet avait toujours existé, même avant que nous n'en prenions connaissance. Internet était un outil de l'armée américaine. Une manière de vous dire, la science la plus profonde, elle est tenue à l'armée. Alors, pour quelles raisons on pense que les militaires devraient être les derniers dans la capacité de gérer les entreprises ? Ce n'est pas possible. Et donc, mon point de vue, et je voulais revenir sur un cas qui concerne le Kenya. La police kenyane a une institution de microfinance qui lui appartient. Qui aujourd'hui... De qui parle l'initiative ? De l'État kenyan et de la police en tant qu'entité. Et en plus, vous savez ce qu'ils ont maintenant ? Ils ont une société de développement immobilier. Ils construisent des maisons. Les militaires construisent des maisons ? Je parle de la police kenyane. Ils construisent des maisons pour eux-mêmes. Grâce à l'institution de microfinance qu'ils ont. Ça sous-entend qu'en fait, les corps commandés, la police, l'armée, devraient saisir le fait que c'est un corps unique, homogène, et ils sont généralement en nombre important, ils ont une capacité financière incroyable. Il est ridicule de voir notre armée et notre police se faire payer par les banques commerciales. Ils auraient pu, et ils ont la capacité d'avoir des banques qui leur appartiennent. Ils ont aujourd'hui la capacité d'avoir des développements immobiliers, des développements agricoles, des développements... Le service national est l'illustration par excellence qui démontre clairement que l'armée peut réellement produire. Mais ce qu'il faut, c'est de dire aujourd'hui, on ne va plus vous donner de l'argent de manière perdue. On vous vote 200, 300, 400 millions de dollars, et bien vous avez 3 ans, 4 ans pour le rendre rentable. Et en ce moment-là, la gouvernance va être pertinente. Ils vont avoir un CAPEX, ils vont avoir un OPEX, et ils vont travailler de manière à pouvoir optimiser les opérations, être en mesure d'être rentables. Et encore une fois, on nous écrit un certain nombre de choses, on nous décrit un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à la réalité. À mon avis, l'armée, la police devraient avoir des sociétés. Sinon, quel mécanisme de financement voyez-vous pour l'entreprenariat de l'État ? L'État est le seul qui peut battre la monnaie. Et donc, il peut décider d'imprimer les billets, comme les États-Unis, c'est ce qu'ils font tout le temps, et décider de le mettre dans un circuit bien déterminé qui est un circuit productif. Et l'État peut prendre des budgets dans le budget de la nation pour être en mesure de les affecter à l'entreprenariat public. L'État peut emprunter de l'argent, c'est ce qui nous arrive avec la Banque mondiale, le Fonds mondial international et les autres. L'État peut même vendre ce qu'on appelle les bons de trésor et emprunter auprès des citoyens ou des entreprises pour avoir de l'argent à injecter dans un secteur bien déterminé. Ça sous-entend que s'il y a quelqu'un qui a des mécanismes illimités pour lever de l'argent et être à mesure de le mettre dans un secteur rentable, c'est l'État. À une seule condition, qu'il soit éthique, qu'il soit équitable et qu'il soit performant. Et pour cela, il est important qu'il fasse recours au meilleur potentiel possible et que ceux-ci soient rémunérés et tenus responsables de leurs actions. Vous savez, nous avons dans les entreprises en faillite ici des dirigeants qui sont mieux payés que dans des pays riches. Nous avons ici des directeurs généraux d'entreprises en faillite qui touchent 50-55 000 dollars par mois. C'est une véritable folie, mais comment ne peut-on pas être en mesure de recruter les meilleurs techniciens possibles pour venir à la tête de ces entreprises ? Parce que le salaire est très attrayant. Pourquoi ils sont payés autant ? Un gestionnaire, par définition, est censé être payé correctement pourvu qu'il donne du résultat. Le drame chez nous, c'est que nous sommes dans la cour du roi Péto, les entreprises étaient très politisées, on mettait à la tête des entreprises ses propres amis parce qu'ils vous renvoyaient de l'argent. C'était bien de laisser ces entreprises mourir parce qu'on pouvait y puiser autant d'argent que l'on pouvait. Regardez l'ensemble des choses qui se passent dans les programmes d'assistance technique, Banque mondiale, Union européenne et tout le reste. On met de l'argent là où on sait bien qu'il ne donnera pas de résultats. Ça arrange la Banque mondiale, ça arrange l'Union européenne, ça arrange les hommes politiques. Et à un moment donné, personne ne pose des questions. On doit arrêter ça. Et celui qui doit faire arrêter ça, c'est le citoyen. Parce que tout compte fait, c'est le citoyen qui paye maintenant ou un peu plus tard. Alors, coach, on est en train de finir, mais j'ai noté une question d'actualité. On va se rendre rapidement au Sénégal. Le président Macky Sall revient au cours de la conférence sur l'alimentation, sur le fameux défi de 10% du budget consacré notamment à l'agriculture. Est-ce que ce nombre est un nombre ou un nombre fétiche ou magique pour justement résoudre tous les problèmes qui se posent aux États ? Je m'amuse toujours lorsque les chiffres sont relatifs. Quand on dit 10%, ça veut dire qu'en fait, c'est un ratio. 10% de 1 million et 10% de 1 milliard, ce n'est pas la même chose. Et donc, moi, je dis, ce n'est pas le pourcentage qui compte. C'est qu'il faut être à mesure d'accorder des budgets suffisants pour être à mesure de transformer la nature de nos économies. Nous sommes une économie en RDC et dans beaucoup de pays africains, généralement extravertie, et non pas parce que nous importons des choses que nous ne sommes pas capables de faire ici, mais parce que nous importons des cure-dents, nous importons de l'eau, nous importons du savon, donc à 35%, c'est de l'eau. Je parle du savon, des dédéderchants liquides. Nous importons du poisson alors que nous avons des lacs de fleuve qui sont poissonneux ici. Nous importons de la viande, nous importons des choses complètement inutiles. En fait, ça veut dire qu'en réalité, nous nous mettons dans un état de fragilité permanente. Et c'est pour ça que je respecte l'idée de dégager des budgets suffisants, mais les budgets tout seuls ne répondront pas aux problèmes. Il faut avoir des budgets et une stratégie, et une capacité opérationnelle. Et encore une fois, quand on dit 10% ou 15% du budget de l'État doit être consacré à l'autonomie ou à la souveraineté alimentaire, il est important qu'on sache que tout cet argent n'est pas censé être utilisé par l'État seul. L'État peut faire une partie du travail dans le cadre de son entrepreneuriat, l'autre partie, doit être à mesure d'être donnée de manière directe ou indirecte aux opérateurs économiques qui se consacrent au programme de l'État sous forme de garantie, sous forme de subvention ou sous forme de crédit tout court. C'est comme ça qu'un certain nombre de pays ont ce qu'on appelle une banque de crédit agricole. Encore que lorsque vous regardez ça, il ne faut pas penser que tout ça, c'est fait pour faire des champs. Non, c'est pour faire des champs, des infrastructures, des centres de transformation, la logistique, la distribution. En fait, toute la chaîne alimentaire, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas en 1960 où, pour prendre du poisson, on achetait de la sardine qui a été fabriquée en Espagne, amenée jusqu'ici, alors que lorsque nous prenons du poisson dans le lac ou dans le fleuve, on le traite comme s'il ne valait rien. Je pense qu'il est important que l'on change notre perception des choses. Nous devons être en mesure de dire que, même dans le secteur agricole, nous devons être en mesure de créer de la valeur localement. Et il est important pour nous de nous dire que nous sommes des gens intelligents, nous allons dans les mêmes écoles que les autres, et donc nous avons aujourd'hui la capacité de savoir que nous avons l'obligation d'avoir ce qu'on appelle les productions à cycle court. Ça veut dire qu'en fait, quand on produit à Matadi, on consomme à Kinshasa, et on n'est pas obligé de mettre des stabilisants dedans, parce que le produit a une durée de vie d'une semaine ou de deux semaines. Lorsque vous devez faire venir de la salade qui vient d'Europe pour arriver à Kinshasa, on est presque obligé de la stériliser, d'y mettre des produits de stabilisation, pour que quand ils arrivent ici, on les mette dans les rayons et qu'ils restent verts. Alors que si vous produisez à Banzangou, et que ça doit être consommé ici, vous amenez tel quel, et les personnes peuvent les manger sans aucun problème. On n'est pas obligé de mettre des produits de stabilité à l'intérieur de la production, pour qu'elles soient en mesure de résister à pré-récolte, parce que simplement la production vient du Congo central, elle doit aller au Bandundu, en passant par Kinshasa, c'est le même jour, ça peut arriver chez le consommateur, il peut le consommer. Et donc nous avons la capacité à la fois de produire des produits de qualité sains, et être en mesure de produire de manière économique et viable. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que 5, 10, 20, 30 ou 40% pour l'agriculture, ce n'est pas que de l'agriculture de production, c'est toute la chaîne agricole. Et je crois simplement que le réveil est de dire, comme ici, soyons sérieux quand on dit que nous allons faire la revanche du sol sur le sous-sol, allouons des budgets aux entreprises publiques et privées qui savent produire, transformer, transporter et distribuer les biens. Il est donc important d'avoir une stratégie, une conception globale et globalisante. Sinon, quelles impressions vous donnent les différents secteurs qui œuvrent dans la lutte contre la pauvreté ? J'en ai honte parce que la lutte contre la pauvreté, pour moi, est une lutte inutile. Il faut se consacrer à créer de la richesse. Et si on crée de la richesse, on avancera beaucoup plus vite, on se concentrera sur les mécanismes pour le faire, parce que lutter contre la pauvreté ne correspond pas à créer de la richesse. C'est deux combats différents avec des outils différents, des mécanismes différents et des indicateurs de performance complètement différents. Et si vous voulez, on ne lutte pas contre la pauvreté en France, il n'y a pas de raison qu'on lutte contre la pauvreté ici. En France, on est occupé à créer viablement des richesses pour être en mesure de les partager de manière tout à fait viable. Et donc, nous aussi, ce que nous devons être en mesure de faire, c'est de nous donner les mécanismes optimaux de création et de distribution de richesses de manière équitable en fonction de l'effort et des performances des uns et des autres. Merci beaucoup, Coach. C'était notre avant-dernière question, mais la dernière question que je vais vous poser, celle-ci. Est-ce que la prochaine date est-elle connue de Legacy Talk ? Bien sûr, c'est le mois prochain. Ce sera un autre Legacy Talk en ligne. Et au mois de mars, nous en aurons un qui sera physique, avec du public. Et nous espérons avoir une salle pleine. Merci beaucoup, Coach, pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce numéro de Legacy Talk d'aujourd'hui vient de finir. Leadership, prospérité partagée. Est-ce que l'État a-t-il la vocation d'entrepreneur ? Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc le mois prochain, comme l'a dit le coach, sous d'autres questions qui va donc nous réunir sur ce lieu ou même sur notre endroit. Ça dépend de la programmation. Portez-vous bien et à la prochaine. Bâtissons un pays prospère comme les grands avec, surtout, une génération à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, est Legacy Talk, un espace citoyen, libre et intelligent pour dégager des visions partagées et des ambitions d'État. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe.